Hello ! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je construis un P40 ou plutôt je reconstruis un P40 puisque j'en avais construit un il y a déjà quelques mois de ça lors d'une de mes premières vidéos. Je vais tâcher de faire bien mieux aujourd'hui puisque j'ai créé moi-même mon plan que je vous mettrai dans la description. Ce P40 fera normalement un mètre d'envergure et sera fabriqué en des pronds de 6 mm. Cette construction sera certainement divisée en trois épisodes. La construction du fuselage, la construction de l'aile et la décoration avec l'installation de toute l'électronique. Donc aujourd'hui c'est parti pour la construction du fuselage. C'est parti ! C'est parti ! Voilà, toutes nos pièces sont découpées. On va pouvoir passer au montage du fuselage. Alors déjà, petite astuce pour plier le dépromp plus facilement. On va rainurer un petit peu avec une fourchette. Merci beaucoup à la personne qui m'a donné cette astuce. Comme on peut voir, ça se plie déjà quasiment tout seul. Du scotch de masquage côté extérieur, donc ça ce sera pour éviter que le dépromp ne se casse. C'est parti ! 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 Voilà, ma profondeur est bien rigide, biseauté à 45 degrés cette partie-là. Ensuite, ma dérive. Je vais également la doubler avec un déperon de 3 mm. C'est parti ! Je vais essayer de simplifier un peu la vie pour la pose de la dérive avec cette corde. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Plus qu'à venir installer ma dérive, comme d'habitude, biseauté à 45 degrés. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà pour la construction de ce fuselage. Une fois que j'aurai installé mon moteur, je pourrai fixer ma dernière pièce, la A, poncer un petit peu tout ça. Évidemment, il me reste encore un petit peu de coffrage à faire, mais ça, je le ferai à la fin une fois que l'électronique sera en place. Pour l'instant, ce fuselage pèse 60 grammes, donc je suis plutôt content du poids qu'il fait en déprendre 6 mm, donc plutôt résistant. J'imprimerai une verrière en 3D. Également, des faux pots d'échappement, toujours en impression 3D. On verra ça dans un prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui, on se dit à la semaine prochaine pour la construction des ailes. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à activer la petite cloche. On se dit à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501